bonjour bonsoir voilà ça dépend en quelle heure pour regarder la vidéo donc je vais faire une petite revue ce soir comme mon écran est réparé je vais pouvoir vous la faire donc vous avez sûrement deviné c'est une revue sur la vtbox 200 de chez vapsig donc voilà donc vous la recevez comme ça je vais peut-être vous montrer l'emballage donc elle arrive dans cette boîte ci voilà moi je vais incliné un peu la caméra parce que sinon voilà donc une boîte en carton tout simple trace de gras vapsigle donc du modeur modèle le nom du chipset c'est evolve bien sûr les caractéristiques de la box un qr code code de vérification et puis voilà t'as eu ils disent trois heures un ampère une lipo de 1800 milliampères et voilà donc ben vous la recevez donc je sais pas si il ya un plastique autour moi elle était telle qu'elle donc un petit manuel en anglais évidemment voilà il n'y a pas grand chose dessus si peut-être les manips basiques et encore je suis pas sûr ouais voilà elle est là dedans et avec un petit câble donc j'ai vu moi des boîtes je sais pas si c'était les premières boîtes il y avait des boîtes elles étaient à clapper elle était pas comme la mienne donc je sais pas si c'est le premier batch et avec la boîte à clapper ou si c'est de moi j'ai le deuxième batch ou le troisième passé apparemment il ya trois versions qui sont sortis de sens c'est comme dans ma vie en revue précédente où je parlais du remplacement de l'écran j'ai fait le remplacement de l'écran direct il ya eu des problèmes sur la première version dont des reviveurs américains et anglais même allemand avait fait les revues pour en parler après ben va sig a anticipé tout de suite tout de suite tout de suite pour passer aux on s'appelle pour régler les problèmes donc je vais vous les énoncer tout de suite il y avait un problème au niveau du 510 qui était collé simplement à la colle donc vous imaginez vous imaginez le bordel donc ils ont remplacé ils l'ont incrusté en force ouais je l'avais dit dans la vidéo précédente mais je vais le redire quand même la connexion au niveau de la lipo là les connecteurs de lipo mâle femelle ils étaient inversés il y avait le connecteur mâle sur la lipo le connecteur femelle sur le chipset et c'est très dangereux parce que sur toutes les box le connecteur mâle doit se situer obligatoirement sur le chipset il y avait une histoire de capot aimanté aussi il y avait un capot aimanté qui te tenait vraiment 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 pas très bien donc voilà ils ont remplacé ils ont mis des vices sur les quatre côtés et il y avait ce problème de switch mais je voulais montrer ouais j'ai changé les images donc ça écrit pas comme elle est d'origine j'ai pas vu la reparamétrer d'origine de son boxing box les modes restent les mêmes on s'en fout un petit peu voilà le troisième point négatif quatrième pardon quatrième problème qui avait qui est toujours d'ailleurs sur la version 2 et même sur la version 3 c'est le switch et de toute façon sur d'autres box dna aussi on le retrouve il n'y a que flow s pour la thug life qui a corrigé le problème pour l'instant ils ont lancé la fabrication d'écran et ils vont équiper leur box dorénavant de ces écrans et les gens qui ont acheté des thugs et qu'ils auront des problèmes par la suite ils auront juste à renvoyer leur box à flow s ils leur mettront le nouvel écran avec cette petite limande nappe de l'écran plus courte pour que justement le switch n'appuie pas dessus parce que je veux comme j'ai dit je vous déconseille le pliage en s il y en a qui plie la limande en s sous l'écran mais ça fait forcer sur la limande c'est c'est pas que c'est plus mauvais mais voilà quoi à force c'est pareil peut-être que ça durera plus longtemps mais il y aura quand même le même problème donc le truc le plus simple c'est franchement vous faites usiner votre switch en dessous il n'y a pas beaucoup de matière à enlever il ya vraiment très peu il faut que ça commence il faut que le qui reste au moins six millimètres de là à là c'est j'ai mesuré c'est c'est la taille du machin bon pas la taille du bouton mais c'est la taille du bouton poussoir qui fait fire voilà il ya six millimètres c'est pas énorme vous pouvez même usiner mais ça sert à rien déjà vous enlevez six millimètres vous touchez plus la limande ça c'est clair et le bouton de milieu il fait trois millimètres voilà vous usinez vous donnez un coup de de meule tout le long en biseau tout le tour et voilà j'ai voulu faire faire à l'atelier mécanique mais je les fais faire à l'atelier mécanique parce qu'ils ont des machines assez sympa mais sur une toute petite pièce comme ça il pouvait pas le fixer sur la machine pour qu'ils aient elle vienne meuler autour c'était trop petit le au niveau des réglages de la machine il pouvait pas faire c'était trop il l'a fait à la main voilà c'est voilà j'ai juste on a juste limé un petit peu sur du papier de verre pour abdoucir un peu mais il n'y avait pas besoin du moment que ça ne touche plus voilà vous laisse constater mais vous verrez pas vous ne pouvez pas le voir de là si faites quand je switch mais non on voit que l'aliment dame elle l'aliment de ne bouge plus dessous voilà tout simplement il y avait juste ça à faire voilà donc on va passer à la box tout de suite déjà personnalisé ma box j'ai acheté une deuxième nipo j'ai mis le l'autocollant de la marque tatou mais là j'ai posé un petit morceau de wrap d'une bar d'une bar fire de x cube 2 vu que j'avais reçu un premier wraps pas la bonne dimension et m'ont envoyé un deuxième à la bonne dimension gratuite c'est le même que là voilà avec mon petit aéronaute que je kiffe d'ailleurs je vous ai fait la revue dernièrement forcément la vidéo avait coupé pour vous montrer ce qu'il est capable de dégager je suis à 130 watts je sais pas si on voit c'est pas le sujet mais voilà je vais l'attraper maintenant une résistance de 0 40 hommes à 130 watts je sais ça envoie pas tard plus de 6 volts mais mon coton ne crame pas je suis toujours sur la vcc qu'on voit là bas au fond à gauche et sur un petit liquide sympa que vous avez montré le low rider je vais peut-être pouvoir vous montrer cette fois ce qui dégage parce que c'est quand même pas mal du tout c'est vrai qu'il est très aérien il y en a sur les forums qui disaient qu'il est très aérien c'est vrai qu'il est très aérien mais il vaut mieux parce que franchement et il chauffe pas du tout en haut la vapeur elle n'est pas chaude du tout je vais faire un vite fait cloud vite fait cloud ça va aller voir ma belle télé vous voilà c'est pas mal du tout moi je kiffe ce petit aéronaute il y en a qui disent qu'il n'y a pas de saveurs mais il y en a quand même un petit peu pas comme sur certains drippers orienté à saveurs mais il y en a bon ceci dit pas là pour parler de ça mais bon ça m'énerve de faire des vidéos de 27 minutes je peux pas les toucher au logiciel encore j'ai pas le pc qu'il faut parce que voilà mais je veux quand on voit qu'avec mon pc via escribe pour balancer des informations à la box ça me prend quasiment dix minutes faire des montages vidéo avec un pc comme ça je vous dis que c'est galère pourtant il n'est pas mieux mon pc c'est un acr avec windows 7 voilà il n'est pas si vieux que ça et je comprends vraiment pas pourquoi il rame autant en transfert de données en usb avec un appareil photo ça fait pas important ça fait pas mais que le dna 200 je sais pas on dirait qu'il est fâché avec lui mais il veut pas il veut s'il lui envoie les sa marche font de sa marche mais ça met dix minutes le transfert alors que la barre ça prend dix secondes pour lui envoyer des données mais bon je vais arrêter de me plaindre on n'est pas là pour ça on va passer à cette box donc on va vous donner ses mensurations donc elle fait 99 millimètres de haut pour 58 millimètres de large et 30 millimètres d'épaisseur voilà donc ben elle s'éteint pas si elle peut elle s'éteint au bout d'un moment quand on la pose je sais pas combien de temps je sais qu'elle s'éteint et quand on rapide sur le bouton on voit le logo réapparaître d'origine vous aurez voileux après vape cible je crois ou vtbox non vtbox voilà mis au point donc là c'est le 0 et h 5 clic j'ai changé par un logo obo donc voilà bon là je suis en comptant la température que vous dire de plus de toute façon Arrache a fait un très bon boulot avec sa revue qui est assez longue mais très complète il y a celle de Sbinvap aussi super revue Lilium aussi a fait une revue sur cette box donc voilà qu'est-ce que je pourrais vous dire ben en verrouillant donc c'est cinq clics normalement mais par escribe on peut en choisir trois j'en ai mis trois ou vous pouvez en mettre ce que vous voulez donc en verrouillant en restant appuyé sur le plus et le moins vous allez avoir accès à la température ça va jusqu'à 300 degrés et une fois que vous avez passé les 300 vous sélectionnez vous l'éteignez là je vais pas le faire parce que j'ai un coil en 1200 je vais le niger si vous voulez passer en Fahrenheit vous descendez jusqu'au minimum des degrés celsius et vous passez en Fahrenheit voilà qui va jusqu'à 500 300 500 plus même plus que ça je crois que c'est 600 600 Fahrenheit voilà il va me faire effacer un bécis oups je suis bête voilà donc pour repasser en celsius en repas oh la 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 il va trop vite pour moi il va super vite ce truc si vous vous arrêtez pas à temps ah voilà donc il n'y a pas de menu a priori il y a un dedans voilà donc une fois enverrouillé vous pouvez faire deux fois le ah non c'est pas là euh si vous faites fire et plus en même temps vous loquez vos homes là je les ai déloqués vu que je les avais loqués vous appuyez vous rappuyez vous les loquez là fire et moi en même temps vous passez de normal mode à still mode voilà donc le still mode tout le monde connait c'est que l'écran est éteint sauf qu'on appuie dessus et non on peut même pas sélectionner ces watts c'est tout le temps éteint donc euh voilà on va se remettre en normal hein il n'y a pas beaucoup de menu dans cette box lui vu que tout est paramétrable par escribe vous n'avez rien à faire dessus hop voilà il faut lâcher quand vous êtes sur non donc en pas verrouillé donc vous faites plus et moins en même temps vous allez loquer vous allez bloquer votre paramètre de watt donc quand vous voudrez faire plus ou moins j'ai fait une gare plus ou moins et ben ça loquera pas voilà et en étant loqué si vous faites deux fois plus vous naviguez entre vos profils que vous aurez préalablement choisi donc là j'ai un mon héritage j'ai mis le logo phoenix il phoenix le typhoon gt2 le smoke tfv4 l'un atomiseur en subom parce que j'ai pas trouvé le bon logo l'aéronaut voilà j'ai pas trouvé le truc sympa juste écrit aéronautes ça m'énervait j'ai mis des petites images je sais à quoi ça correspond donc bref voilà on a fait le tour du menu voilà il y en a pas plus que ça je vais prendre une petite barre pour le route ouais il y en a pas plus que ça euh... est-ce que je vous montre les scribes ? est-ce que ça vaut vraiment le coup ? euh... pfff... ouais... je sais pas si vous allez y voir grand chose mais bon allez on va vous monter les scribes on va relier la box tout de suite si je trouve le câble je suis bien dit si je trouve le câble il est là hop voilà on va passer sur l'ordi hop là mon vieux coup vous pouvez pas pouvoir vous faire de zoom par contre donc euh... hop voilà voilà donc je vous préviens les scribes est très long comme j'ai dit on va se marrer donc même pour télécharger les paramètres vous allez voir regardez c'est un truc de fou je sais pas si vous voyez bien euh... l'avancée de ma barre putain je peux pas le mettre mieux que ça putain je suis décroché la caméra de ce trépied si peut-être que vous irez vous me verrez un peu mieux comme ça on va trouver quelque chose hop je vais mettre le trépied sur le pc je vais essayer on va essayer j'ai bien dit essayer ouais de toute façon le temps que ma barre progresse il y a le temps de pleure hein on va le temps de faire plein de choses hein putain c'est la misère voilà j'espère que vous y voyez quelque chose quand même ouais on va dire ça ouais c'est un truc de fou hein ma barre donc euh... voilà je pète les plombs des fois bon là je fais un truc à côté hein c'est quoi cette musique de papy qui nous amène quoi ah ouais c'est le machin là automatique c'est chiant vous imaginez ? par contre je vous rassure hein ça vous le fera pas à vous hein ça ira beaucoup plus vite que ça c'est une histoire de 10 secondes hein et même pas hein et moi sur mon pc j'ai tout essayé j'ai mis des pilotes usb j'ai mis des drivers usb j'ai reformaté mon pc pareil il... il a pas envie hein Eric 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 qu'est-ce que tu fais merde tu vas encore m'offrir la balle en voie de ta mère c'est du super sérieux quoi il a pété les ponts ce pc j'ai dit par contre je vous enverrai pas les paramètres hein on va pas attendre 10 ans mais c'est un truc de fou voilà c'est pour vous t'es... le pc et je passerai autre chose c'est sur un autre pc euh voilà ça met 10 gros si c'est sur un pc portable à un collègue là direct donc euh voilà c'est que j'ai pas eu de chance avec ce pc c'est bon Evolve donc je vous invite à rejoindre le groupe DNA France sur Facebook ce qui vous permettra de récupérer la version Escribe en français c'est super mais de toute façon vous pouvez aller directement sur Evolve sur le forum d'Evolve ils ont balancé comme a dit Arash il y a quelques mois ils ont balancé un... comment ça s'appelle ? ils ont balancé une version c'est la version sûrement de Zbine traduit par Aphelve ils l'ont balancé en français sur le forum d'Evolve voilà donc Escribe tout simplement donc vous avez le premier onglet là je sais pas si on voit ma souris faire si je crois donc euh pour vous connecter et télécharger les paramètres de la box là c'est pour envoyer les paramètres à la box là vous avez le moniteur du système ça permet de calculer en temps réel ce que fait votre box donc par exemple là elle est en charge on voit le tueur de charge et je peux très bien rajouter vu que je suis en contrôle de température je peux rajouter la température voilà je peux rajouter l'EOM en live on a et je peux envoyer si je tire une taff vous voyez ça fait une couronne voilà donc voilà vous amuterez vous verrez bien ah oui euh non c'est pas de là donc sur l'onglet général donc vous avez récupéré les informations de la boxe donc vous pouvez le faire tac il a récupéré euh l'Evolve DMA et il me dit que le chipset a été programmé le samedi 24 octobre 2015 à 7h37 vous pouvez aussi euh internet vous connecter voilà vous créer un compte euh Evalve et vous serez connecter directement sur le euh par rapport voilà vous aurez votre nom je sais pas c'est un compte Evalve on va dire donc euh euh voilà donc là c'est votre profil 1 donc réglé à 40W pour celui là euh La température n'est pas assez, je ne suis pas en contrôle de la température, voilà, et vous verrez que vous avez en mode température, si vous le choisissez, donc nickel ou machin, nickel ou personnalisé, vous pouvez aller chercher vos courbes directement sur Steam Engine et dans l'onglet Wear Wizard, il vous sort les courbes de tous les résistifs existants et qu'ils les ont tous. Donc vous rentrez le diamètre de votre coil, le nombre de spires, le diamètre de fils, tout concernant votre coil, et lui va vous sortir une courbe faite aux petits oignons, comme on peut dire, et vous la bazardez dans le machin, et voilà. Voilà, d'origine, c'est la puissance de préchauffe, le préhit, il est réglé à 200 watts, et ça il faut absolument le baisser, sinon sous risque de, comment ça s'appelle, d'endommager votre chipset et de faire griller le fusil. Donc il y en a qui disent 70 watts, bon moi j'ai mis 40 watts parce que j'aime pas, dans la première seconde, me prendre 70 watts, j'aime pas, donc j'ai mis 40 watts. Donc voilà, profil 2, profil 3, profil 4, polyurécan, voilà, c'est ce que je vous parlais, la courbe elle est là, donc vous choisissez personnaliser, chargez un CVS, hop, et vous allez le chercher là, où vous l'avez enregistré du site, et vous l'entillez là, et puis il mettra la courbe du résistif. Pour les images là, comme on voit, vous pouvez la changer, vous mettez ce que vous voulez, voilà, moi je suis allé le chercher sur le groupe DNA 200 thèmes, sur Facebook, il y en a un, il y a plein de petites images à les récupérer, ou même pas, ceux-là je les ai récupérées sur Evolve, sur le forum d'Evolve, Evolve directement. Donc voilà, deuxième onglet, thèmes, donc voilà, c'est pour sélectionner vos images, ça correspond à la même chose, voilà, 3 secondes, premier écran d'accueil, deuxième accueil, normal mode, style home, new coil, voilà, j'ai mis les trucs personnalisés, choisir le nombre de clics, c'est là, c'était 5 d'origine, j'ai mis 3, voilà, en bas il n'y a pas plus, je crois, non, il n'y a pas plus, donc écran, donc voilà, là c'est pour l'orientation de votre écran, à gauche ou à droite, message d'erreur 3, là c'est ce qui s'affiche à côté de votre petite batterie, sur l'écran de la box, la batterie, le logo de la batterie, qui est à gauche, donc de standard, je n'ai pas touché, vous avez les ohms, la tension et la température, et quand elle est en charge, vous pouvez choisir ce que vous voulez, pareil aussi, j'ai mis charge de la batterie, amperage USB, ensemble de batterie, c'est l'ensemble des 3 cellules de la lipo, etc. Voilà, la luminosité de l'écran, voilà. mode, donc Maxime Nimi, là il ne faut pas toucher, là, lithium polymère, là vous rentrez, pour avoir une, par rapport à la barre de charge, qui soit en correspondance avec votre box, donc soit s'il y a écrit les water sur votre lipo, tant mieux, quand ça n'y est pas, vous vous mettez simplement en calculateur de water, il va vous demander si vous connaissez la capacité de votre batterie, vous dites oui, moi c'est une 1800 mAh, mais en réalité c'est une 1300 mAh, après avoir fait le test, donc je mets 1300 mAh, ok, il me dit que votre batterie a une capacité de 14,43 heures, utilisez cette valeur, cette valeur, oui, et voilà. Voilà, et après l'analyseur de batterie, il est là, vous balancez, quand il le a un homme, et puis voilà, il va vider, voilà. Il y a des vidéos assez complètes pour faire ses recherches, ben, pas toucher. Voilà, ben, pour en revenir, voilà, on a fait le tour de la boxe, sur ce, moi je vais vous souhaiter une bonne soirée, ou une bonne journée, suivant l'heure, et puis voilà, de toute façon on a fait le tour de la boxe, je vous ai tout dit, comme je vous ai dit, revue de, pour plus d'informations, de vape à l'arrache, très complète, ou les 3 heures de bucerdo, ou la, pour ce modèle, la, la vidéo de l'Illium, ou celle de Raphaël Sbin, voilà, donc je vais vous souhaiter une bonne vape aussi, surtout, et puis à bientôt.